La justice de mon pays m'a libéré sous convocation. Je tiens d'abord à remercier la police béninoise. Elle m'a montré qu'elle est vraiment républicaine. Elle est républicaine parce que je n'ai pas subi de traitement unimé en mon lieu de garde à vue. Ils se sont bien occupés de moi. Ils ne m'ont pas menacé, ils m'ont bien traité. À un moment donné, même, ils m'ont proposé d'amener un matelas là où je dors. En se trompant peut-être sur la personne que je suis. Je ne dors jamais sur un matelas. Ma famille me connaît, je dors toujours sur une nâte. Et à mon lieu de garde à vue, j'ai retrouvé cette nâte-là. Et puis, je dois profiter de votre micro pour dire sincèrement merci à la police de mon pays qui m'a prouvé, une fois encore, contrairement à tout ce que nous disons de cette police, qu'elle est une police républicaine, donc elle n'est pas la sorte des hommes politiques que nous sommes. Je leur dis un sincère merci. La justice de mon pays, je viens de remarquer qu'elle est autonome et indépendante. La justice de mon pays n'est pas aux ordres de quelqu'un. J'ai remarqué à travers cette justice, il y a la séparation de pouvoir au Bénin. Si les hommes politiques devraient décider de mon sort, je crois que la justice de mon pays ne me mettraient pas en liberté sous convocation. Je dis sincèrement merci à la justice de mon pays et je voudrais qu'elle soit toujours autonome et indépendante au service de la nation et de dire le droit comme ce que j'ai constaté. Je suis un PRD estampillé. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Regardez-moi bien, moi Julien Agosuboré, je peux cesser de faire la politique. Ce n'est pas forcé de faire la politique. Mais tant que je suis en politique, je suis PRD, estampillé PRD. Je ne quitterai pas le PRD, ça c'est clair. Il n'y a pas une pression pour m'amener à quitter le PRD, non. Et puis je ne cède pas souvent aux pressions, non. Je suis PRD, je reste PRD, je demeure PRD. Le PRD pour moi c'est une religion. Par conséquent, je ne suis d'aucun bloc. Je suis PRD, je le demeure. J'invite mes compatriotes béninois à la paix. Parce que sans cette paix, on ne peut pas parvenir à la prospérité. Et je crois que le président de la République même, qui est une institution devant laquelle je m'incline, je m'incline vraiment devant cette institution, je crois que le président de la République même est préoccupé par cette paix. et il en est même le garant. Donc je crois qu'il doit y avoir la paix. La violence n'est pas une bonne chose. On sait quand ça commence, mais quand ça doit terminer, on ne sait pas. Et donc, en tant que professeur de philosophie, je l'enseigne à mes apprenants que la violence est à bannir sous toutes ses formes. La violence est à décourager sous toutes ses formes. Il n'y a même pas de bonne violence. Donc j'invite tous mes concitoyens à la paix. Et que tout se passe dans la paix. Si quelqu'un veut aller voter, il va voter. Des gens comme nous qui ne voudront pas voter, nous allons rester dans nos maisons. Mais il ne doit pas avoir de situation de violence. Je n'aime pas ça.